La vitamine B2 La vitamine B2, également appelée riboflavine, est une vitamine importante qui agit également comme un antioxydant. La vitamine B2 est responsable du maintien des cellules sanguin saines, aidant à stimuler le niveau d'énergie, facilitant un métabolisme sain, prévenant les dommages causés par les radicaux libres, contribuant à la croissance, protégeant la santé de la peau et des yeux et plus encore. Donc les fameux micro-nutriments. Parce que c'est une vitamine soluble dans l'eau, comme toutes les vitamines B, la vitamine B2 doit être obtenue grâce à un régime alimentaire sain et souvent réapprovisionné, idéalement tous les jours, afin d'éviter une carence en riboflavine. La vitamine B2 est utilisée en association avec d'autres vitamines B, qui constituent le complexe B. B2 doit être présente en quantité suffisante élevée pour permettre à d'autres vitamines B, y compris B6 et l'acide folique, de bien faire leur travail. Toutes les vitamines B sont responsables de fonctions importantes. La santé des nerfs, du cœur et du sang, la santé de la peau, des yeux, la réduction de l'inflammation, les hormones et le maintien du métabolisme et du système digestif. 4. Carence en riboflavine Pour ceux qui souffrent d'une carence en riboflavine connue ou des conditions liées à l'anémie, les migraines, les troubles oculaires, la dysfonction thyroïdienne et d'autres conditions, plus de vitamine B2, peut être nécessaire afin d'aider à corriger les problèmes. Les signes d'une carence en vitamine B2 peuvent inclure anémie, fatigue, un métabolisme léthargique, inflammation cutanée et affections cutanées, en particulier autour du nez et du visage, bouchée, langue enflammée, gorge héritée, gonflement des muqueuses, changement d'humeur tel que l'augmentation de l'anxiété et des signes de dépression. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la fatigue. Les aliments les plus riches en riboflavine, viande et organes, certains produits laitiers, en particulier fromage, oeufs, certains légumes, en particulier légumes à feuilles vertes, haricots et légumineuses, certains noix et graines. Pour le lait, vous oubliez tout de suite, ou sinon lait de brebis, etc. Bio, bien sûr. Riche en antioxydants et anti-cancer. La vitamine B2 agit comme un antioxydant qui contrôle la présence de radicaux libres nocives dans le corps. La vitamine B2 riboflavine est nécessaire pour la production d'un antioxydant appelé glutation, qui agit comme un tueur de radicaux libres et détoxifie également le foie. L' heroes de purvaline, d'un antioxydants scénarin, sous un antioxydant appelé glutation, Sous-titrage ST' 501 ...